Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télé Métropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lyssa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. L'école haïtienne est en difficulté, comme bien d'autres secteurs. C'est ce qui explique la présence sur le plateau de la rubrique Le Point ce matin de trois éducateurs. Nous allons évoquer la crise que traverse le pays en général, crise sécurité notamment, la fuite des cerveaux. En résumé, nous disons que l'avenir d'Haïti aujourd'hui paraît même hypothétique. Et s'il y a des doutes sur l'avenir de l'école dans un pays, il faut croire que l'avenir même de ce pays est menacé. Nos invités ce matin sont donc Madame Marguerite Clérier, professeure Oudie Edmé de l'Association professionnelle d'écoles privées et Madame Darlene Alexis de l'Université Kiskeya. Et c'est avec plaisir que je les reçois sur le plateau pour au moins tirer la sonnette d'alarme, attirer l'attention des autorités sur ce qui nous attend au cours des prochaines années avec ce qui se passe, notamment l'insécurité qui affecte sérieusement le pays aujourd'hui. Par où dois-je commencer ? Je commence avec Madame Clérier. Bonjour, bienvenue à Métropole. Bonjour Wendel et bonjour à tous et à toutes les auditeurs et auditrices de Télémétropole. Et c'est un plaisir pour moi et pour me la jodien parce que je me pensais que ça n'a plus jodien au niveau des écoles. C'est une situation d'urgence qui méritait une attention particulière. Donc, je suis très content que l'opportunité s'est présentée le jodien pour nous parler de ce sujet. – Madame Darlene Alexis, bonjour. – Bonjour M. Théodore. – Vous représentez l'université Kiskeya. Ceci pour attirer l'attention aussi sur les difficultés auxquelles on fait face ces derniers temps, au niveau de l'université notamment. – Oui, tout à fait. Bon, l'université a été au centre de nombreux débats cette semaine parce qu'il y a eu un article d'Aïbo Poste traitant de la situation de l'enseignement supérieur et les institutions universitaires ont donné des chiffres qui disent un peu la gravité de la situation. Et donc, on est obligé de répondre à beaucoup d'appels, calmer les inquiétudes, mais pour dire aussi que ce qui arrive à l'institution universitaire, ce n'est pas quelque chose de singulier, c'est quelque chose qui concerne tout le système éducatif et d'autres secteurs de la vie nationale. – Professeur Edmé, Oudy Edmé, bonjour. – Bonjour, bonjour Wendel. Bon, et moi, bien content là avec nous toutes la matinée, pour nous dire un seul mot, une seule phrase, arrêtons l'hémorragie, ce n'est pas possible. – Alors, l'un dit arrêtons l'hémorragie, pour nos plus clairs, on a dit que Haïti a paix du sang. – Exactement. – En grande quantité. – Sa force vitale. – Sa force vitale. – Donc, mais, ce qu'on a dit maintenant, il n'y a pas de rêve, il n'y a pas de rêve, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de prophétie et tout ça. Est-ce que ce n'est pas un vœu pieux quand le professeur dit, en fait, demande qu'on arrête l'hémorragie ? Il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord pour nous qu'il y a de l'annonce, parce que d'ailleurs, on pille le monde, pas seulement en Haïti, contrairement à ça, on pille le monde dans le passé. Il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'autre côté. Mais ça, on vit là, aujourd'hui, c'est du jamais vu, mais écoutez, c'est presque, effectivement, un hémorragie. Mais comment on peut stopper l'hémorragie, ça ? Qu'est-ce qu'il y a ? – Ok, on peut commencer. Pourquoi ça me dit « arrêtons l'hémorragie » ? Parce que que quelles que soient les solutions que nous prenons, c'est des solutions intermédiaires ou bien à court terme. Imaginez que, par exemple, je ne suis pas parti mal dans Biden, même si il n'y a pas grand chose que Biden n'a à la juin. Mais imaginez que je suis parti, mais Biden n'a ses deux ans. Je ne sais pas si Biden n'a pas continué. Je ne sais pas si vous compreniez. Et je ne sais pas si vous avez le sein de vous, mais il n'y a pas de passer. – Mais en vrai, on pronostique là, vous voulez dire que Biden n'a pas tout le temps ? – Non, non, on fait un scénario, un scénario catastrophe. Mais finalement, on n'a pas fini compte que ça n'est plus catastrophique que l'autre. Mais la situation que nous avons, c'est que justement, toute solution que nous prenons intermédiaire, il y a des gens qui disent « il y a un arrangement qui va venir même ». Je ne sais pas si vous compreniez. Ça veut dire que ce sont des parts massives que les gens qui sont obligés, c'est des réfugiés, il n'y a pas arrêté. Ça fait que vous compreniez. Mais pendant que les réfugiés et les gens qui sont terribles qui ont privé nous là, c'est qu'on n'a pas qu'une organisation de la société civile là. C'est dehors, oui, oui. Et dans le zoom, il y a de fonctionner. Ça veut dire que nous ne continuons pas à Haïti, nous continuons à réfléchir sur Haïti, mais au dehors. – Est-ce qu'on ne peut pas profiter de l'occasion ça, non seulement pour nous dire que nous reconnaître que nous avons un instinct de survie obligé ? Parce que là, on moun qui choisirait, c'est comme si la loi, on te choisirait, même si vous ne pensez pas, vous ne savez pas, vous ne savez pas que vous connaissez-vous capitan là-bas, vous ne savez pas que vous allez. – Oui, c'est réfugié. – Est-ce qu'on ne parle pas de vous le consentir ? – Bon, effectivement, on pile moun, on pile moun, nous toutes qui sont qui ont des familles là-bas. C'est ça, vous dites. Vous ne savez pas qu'il faut 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 qu'il faut. Mais par rapport à ça, vous dit tout à l'heure, qui dit qu'il faut nous suspendre son hémorragie, c'est vrai son hémorragie. L'on regarde tout cadre, tout professionnel, tout petit monde, tout élève, c'est une grosse hémorragie. Maintenant, comment pour nous sortir ? Pour nous sortir, il est vrai que toutes les solutions adoptées pour le moment ne sont que temporaires, mais il faut qu'il y ait une solution politique à cette crise parce que tout moun qui est allé, c'est une crise politique, une crise sécuritaire qui fait qu'il y ait allé. Tout moun a cherché la vie meilleure et c'est humain, ou pas qu'il y ait un côté, l'option d'une vie meilleure ailleurs. Mais je pense que les décisions des autorités sont attendues. Ça veut dire qu'il y ait un sentiment qui a dirigé le pays une action concrète. Par exemple, ou pas qu'il y ait l'école, que ce soit l'école, les universités ou les écoles, etc. La crise est si profonde que des mesures d'accompagnement auraient dû être déjà prises. Au niveau des écoles, il n'est pas normal pour quitter 1 700 écoles fermées dans le département de l'Ouest seulement. Ça veut dire que plus de 170 000 élèves sont dans les... Oui, côté OE. Probablement, tu as souhaité qu'un peu réfugiés quelque part en province, mais côté OE. Donc, la situation est tellement grave que des mesures drastiques devaient être prises pour accompagner les écoles, pour accueillir un certain nombre de ces enfants qui ont abandonné, qui ne sont plus dans les 1 700 écoles qui sont fermées. D'après les chiffres que j'ai eus, 145 000 écoliers sont à Saint-Domingue. Saint-Domingue seulement. – Haïtien ? – Haïtien. Vous voyez comment, quand on vous dit que les écoles se sont vidées, les universités se sont vidées, tout le monde a cherché au milieu de l'autre côté. Mais les mesures qui s'imposent ne sont pas encore prises. Et si ces mesures étaient prises, les écoles ne seraient pas autant en difficulté. – Laissez-moi voir avec Mme Alexis. Alors, nouvelle là, et ta parole raisonnée, dans nos réunions, c'était quand on était recevoir là, maître Bernard Rousse, c'est les mêmes qui tiraient la sonnette d'alarme. Avant, on n'a pas le temps de l'apprendre dans notre média, on n'a pas le temps d'information, mais c'est les mêmes qui tiraient la sonnette d'alarme. Là, pour dire que la quantité de tout le monde qu'on va recevoir est faute à presque divisiblement nous, c'est-à-dire que il n'y a pas un peu d'intérêt, il n'y a pas de vraie manifestation d'intérêt réelle pour que tout le monde vienne dans l'université. Côté tout le monde, est-ce que tout a été en partie ? Ou bien, est-ce que c'était la province qui était alimentée porte-au-prince en termes de demande ou encore en termes d'intérêt ? Madame Alexie, que genre de situation vous présentez pour, d'après exemplaire, comme c'est la université qu'est-ce qu'il y a ? – Bon, déjà, c'est à peu près la même situation. On passe quand même à des effectifs de 3 000 étudiants, on passe à 800 étudiants, donc n'importe moun ki gen dekonesans de base en finance, oué, ça, ça représentez pour institution. Et, même tev, les deux remarques, youn souperte d'effectifs, malheureusement, n'on pas, n'on pas l'on peyi, kote l'État habitué, fèr appel à universitèr pour résoudre des problèmes ou bien pour réfléchir sou des problèmes. Et, ou youn gouvernement ki la, ou gen de fenomen kon sa kap passe, ou gen doa pa ka arrête émorajien, et sa brelvin souli, ou gouvernement ge doa pa ka stoppe émorajien, men, ou gouvernement genye plus mwen en l'anmen l'kon particulier pou l'banou de chif. Et, quand y te moun, ti moun nou pa wèl an l'école l'an département l'ouest l'anko, eske se, poske yo pati l'an Biden, eske se poske yo l'an Republik Dominiken, eske se poske yo l'Aveyo, Nicaragua, Chili, Brezil, eske se poske yo toune l'an vil-province. Nou pa gen an ken chif, men, yon pa ba nou chif, pou nou konen, eske yo efektif l'école yo augmente l'an vil-an provinsyo. Nou pa gen doné, sa ve di, nou gen doa pa le de Biden, na pa le de emigrasyon an, san nou pa tenu kon du fèt ke se de mouvman intern kap fèt an dan département. Dok sa se ou nan premye elemen yo, fon l'eta di nou. Bon, men nou konen sa pa interese l'eta non plus pou l'konen, sa kap passe l'an peyyan, dok nou pa bezwen fèt et nou ilusion. Sa se premye an chos. Dezyem chos sou depan moun yo. Mde dit alwa, nou pa karete emoran jen. E se ou, se ou, se ou, ou mouvman naturel, ke l'on moun santi l'on kote liberal mouri, so aposke li lan ek de form de prekarite ekstrem, e se la dan nouye la, nou nan de form de prekarite ekstrem, men pou de profesyonel, diplome, kap travay lan de sektèr, ou ke sosyete an, reg general gade, kom de sektèr, ki mouvman da rejize la, privilejiye, men ou genye ou form de prekarite ke nom, poske ou genye eto, jodye ma blie tout mouvman, ou genye enflasyon ki enorm par apos a saleryo, par apos a kou la vinyan, donk ou genye de profesyonel lan tout sektèr ki pak aviv, kit yo doktèr, kit yo profesor, kit yo ingenyeur, ou gen peyi ka la rej depi dey des ani, nan kat batay politik nou, donk, sa ve di, ou genyeur, jodyean, sou machin ap apos a kouen, se komye konstruksyon wè kap fèt, ti konstruksyon wè kap fèt yo, se 2-3 bos chapot, e men la, wè men gen 2-3 bos mason kon palave yo, ki tou depi 2 an, m pa travay. Donk ou genyeur, ou genyeur prekarite generalize, et pi, Biden, Nicaragua, parep tankou, espèze de boufè dey an. Moun yo bezon souf, tout moun bezon souf. Donk moun yo pre souf lan, tankou, situasyon nou kon sa. Men sa mde bezon di tou, denye mwa mga do dokumenter sou Cuba, paske m fon pa blye, Biden se pa Haiti, senman, se Cuba, se Haiti, se Venezuela, e se... Guatemala, Salvador. Ou ge kat peyi, mwa m suvoun dokumenter en Cuba, se mèm, se mèm, wè man kyo, jan yopra lè, et cetera. Men, probleme nwa pa pose Cuba, ni pa pose Venezuela, lan mèm term, ke nou mèm, la pose lè, c'et an Haiti. Se de moun ki pal de... Ki pa pa pare lan mwen, poske, 500 professeur déplasé. Donk, probleme pou nou pose la, se kouman, depui 220 konmien tan, nou la nou existe, Ou peyi pa jenman, ouke moun man an istwa, li pa jenman gen a se professeur, li pa jenman gen a se dokter, li pa l'état ki formé ou an partikulier, sou moun vle apren professeur, 3 katan lan peyi c'et an, se ou pou peyi la la janan pochou, kouman ou sosyete fè viv tout tan sa, el aksepte ke, l'état pa, chak an e gen statistik, sou konmien doktor bezwen, konmien professeur gen, e ki mwa yi, li prelmente en nev, pou pèmet ke ou gen katite moun sa. Donk, kesyon pa pose kon sa, Cuba. doki, doki, paren a plenye, moun yon a plenye, soutou lan domen arikultyur, me, yo pa plenye, paske o man ke professeur, yo pa plenye, paske o man ke dokter. Donk, nou mèm, se peut et oka zyon, ou oka zyon de plus, pou nou pose tete moun kisyon, pou kisa, chak ta oun ti van soufle, nou gonti la fye ron gripe, epi, nou e nou toakama. Dok, sedek, pou mwen, fa nou pose sa. Men, kesyon, a moun ajé, moun yo kap, ap kotinyo alé. Bon, migrasyon et un fenomen naturel, de kadi, moun voyajé, men soti na, moun soti aux Etas-Unis, yal an France, moun si yal an France, yal an Canada, dok, so fenomen naturel. Men, jodien, pou alé na san souan, et, professeur, est-ce que se pa pas parce ke, nou mèm, nou ganyen un bagay en plus, san ganyen un plus lan, nou ganyen un fenomen, sauf ki peur. Sala di ke, en 60, au cours des années 70, 65 et out, gon vag, moun kite kite peyantou alé au Canada, alba, yal an Canada ja reto, au niveau de l'éducation. Men, se vre ke ganyen moun kite kite a cause de, kestoun, diktatu, nan mouman, men il n'est pas, il n'est pas que sa, nou pas son pa ketan, moun alé, ok alé, en kite de se plus clément, you voyagé. Men, jodhia, c'est un véritable sauf ki peur. Donc, se soupa alé, wap mouri, soupa alé, yap kite na po. Voilà la situation, professeur. Oui, alors, comme se forme le moyen qui lance ses missions, arrêtons l'hémorragie, m'da m'a précisé un bagay. Et, m'pense que Darlene, n'an intervention pas là, dit que c'est l'occasion de poser des problèmes. Donc, c'est ça m'l'a dit. C'est l'occasion de se dire, mais que faire par rapport à la situation, ça? Parce que, veut, veut pas, et, haïti a folle continue à exister. N'a pas katombe non fatalisme, c'est-à-dire, que l'homme dit, arrêtez, m'ouragé, c'est-à-dire, 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 trois fois, il a acheté trois fois encore. Il a acheté trois fois. Vous comprenez ? Pendant des années... Même quand elle a ou bien ? Non, il a acheté l'autre. Il a acheté l'autre. Ça veut dire que... Bon, il a acheté l'autre. Ça veut dire que... Ça veut dire que son aigle... Et c'est ça, le problème, nous, c'est-à-dire, 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 de problèmes, nous besons des solutions. Des solutions sous questions politiques, des solutions sous questions sécuritaires, des solutions qui pour faire que Darlin провet coulasse ouais et que le carreau tournoisse paisiblement. Même si nous ne pouvons pas gêner dans les 24, 48 heures qui suivent, il faut y penser. Parce que, de toute façon, les gens qui partent ne leur donnent pas à Haïti. Je mini à avoir un aéroport de Miami, je prend un taxi, je suis américain, je drive quelque chose et je parle angle. Je me dis mais comment ? C'est le premier question. En bas, c'est Haïti. Parce que tout travail, c'est pour le tourner en bas. Est-ce que vous comprenez ? Donc, je m'arrête là. Mais donc, comment attaquer, comment vous attaquer le problème dans la racine ni ? Parce que quoi est-ce que vous avez fait là ? J'ai dit, le professeur, ça ne t'a pas fait. Bon, le problème que Haïti a de vivre, je veux dire, au niveau général, parce que ce que vous regardez bien, c'est une crise inédite dans l'histoire d'Haïti. Tous les pans de la société sont touchés. L'économique, le social, le culturel, le politique, et j'en passe. Mais fondamentalement, ça k'a privé dans l'école, il y a encore plus grave. Parce que c'est l'école qui peut former citoyens. C'est l'école à travers ses formateurs, à travers l'université, etc. qui gêne pour mission former citoyens, qui est capable d'assurer la relève. Mais maintenant, dans la crise politique que nous avons vivé, malheureusement, la population, même si nous avons la voie, la chanson meilleure, la jette comme la heure. Mais au niveau éterne, au niveau des responsables, même la lueur d'espoir qui est attendue, on ne la voit pas. Ça veut dire, nous ne cacherions, l'espoir, parce que nous sommes un optimisme, et chaque petit pas, et comme on dit… – On n'est pas soutenus, on n'est pas aidés. – Il n'y a pas, exactement, cette différence généralisée au niveau de l'État rend la situation encore plus grave. – Est-ce que nous comprenons… – Pas gêne empathie… – Est-ce que nous comprenons la cause de cette indifférence ? Ou encore, la cause de cette indifférence ? – Bon, je… – Nouvelle explication, Ali ? – Non, mais elle est dramatique. Nous dirigeons le pays ou pas même gêne empathie pour la population. Ou pas adresser souffrance, les politiques, les peuples haïssiens, comprennent nous, ensemble nous parlent. Non, c'est une indifférence totale. C'est un silence ahurissant devant tant de douleurs, devant tant de souffrances. et puis, il y a un chitala, et puis, il y a un chitala, il y a voyagé, il y a fait ceci, il y a fait cela. On se demande… – Pour qui ? – Gravité, situation, on demande que il y a un chitala, un peu, pour vous marvell, pour aider le sorti là, pour montrer le qui sera fait pour sortir là. Parce que les paroles, on en a mort. Nous, qui avec ? – C'est ça. – Les belles idées, les belles promesses. Nous voulons des actions pour avoir l'histoire. – Madame Clérier, on peut en réaction avec le professeur Edmé qui demandait avant ? – Oui, alors, moi, très rapidement, je dis que, bon, c'est qu'on dit, c'est qu'il y a une occasion, comme les rapides, je ne sais pas qu'il y a des états et trop. Mais, on a un tout, il faut nous remettre en cause, j'ai un système éducatif, et tout. C'est-à-dire, comment nous formons les gens dans le pays ? Souvent, nous formons des gens très compétents, comme les élites, nous voulons former, mais nous formons des gens des citoyens qui comptent vivre ensemble. – Donc, ça veut dire que nous ne formons des gens pour Haïti ? – Pour Haïti. – Pas seulement pour Haïti, dans le sens que, comme si nous n'avons pas voyagé, pas rien pour le monde, tout ça. Mais pour Haïti, dans le sens que, qu'on est le bien commun. Parce que, nous, ça nous gagne là, nous voulons un individualisme terrible, et crise là tout, fait que, sauf qu'il peut y avoir, même au niveau élite, eh bien, moi, je me suis là, et puis, je me suis là, je me suis là, je vais essayer une petite survie. Mais, l'école, c'est ça nous toujours fait, nous associements. – Mais, il ne faut toujours comme ça. – Parce que, avant, c'était voisin, c'est famille. – C'est ça, parce que, même dans le pays, pas, Jacques Mel, ni pays, bon, comment ça, m'am dire, et, même, il n'y a pas de congé, c'est pas de congé, mais, même, Boteau Prince, tout, Boteau Prince, où est voisin, où est voisin, où est voisin, où est voisin, où est Boteau Prince, où est voisin, où est-ce qu'il y a, où est-ce qu'il y a, où est-ce qu'il y a, où est la carrière, où est-ce qu'il y a, 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 où est-ce qu'il y a d'écrasé, depuis longtemps. – Oui. – Donc, ce n'est pas une bataille, qu'on a mené, dans l'association, pour, justement, cultiver, mais, situation agressif, précarité, dû. – Donc, – C'est ça. 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 – Oui, oui. – Sous-question, côté indiférença sorti, Mme Kler, il y a insisté en pire sur ça. Et, l'en quoi, parce qu'il faut nous retourner, l'en fond, le problème, c'est pas l'État qui voue, l'école, c'est pas l'État qui voue, l'université. L'en projet de construction, l'État, j'en pensais là, l'État obligé, en fonction de mouvements politiques, en fonction de, mettons, l'Université d'État, ensuite, des universités publiques en région. Mais, l'État, ça n'est pas, l'université, au moins, pour fonctionner non plus. Capacité d'accueil, limitée, et, il y a une population très jeune, avec un pile jeune, qui est privé, qui en demande de formation. Et, il y a des institutions d'enseignement supérieur privées, qui dépend unikman de capacité mounio, pou yopèye. C'est-à-dire, capacité par an yo, que ce soit ici, que ce soit nan diaspora, c'est salié. C'est pas l'État qui fait l'école, babou ici, c'est pas l'État qui voue l'État, l'État pas doule besoin dokteur, l'État pas di, l'État pas di, l'État pas di, l'État pas professeur, l'État pas di. Donc, ça, c'est un élément extrêmement important pour nous comprendre. C'est où l'État qui a fonctionné, son univers qui a fonctionné, l'an do l'État, qui contourne l'État, qui contourne le projet pou pa gen l'école, pou pa gen moun formé, pou pa gen formation. L'État, ici, n'y a pas besoin bagayé conseil. Et c'est ça qui fait que... Mais c'est qui ça besoin même? C'est ça qui fait... C'est pas besoin. Non, tu vois moi, c'est ça qui fait que Krisna vive l'angrave en pile. Parce que nous tout ap fait constat que malgré fond nous fait avec l'État qu'en fasse non pou nou mette kampe quand même un système éducatif, pou nou mette kampe un enseignement supérieur, malgré tout, enkapasité ou pou gérer sécurité, peut-être que c'est pou gérer tout pou bagay en sécurité, mais enkapasité en généreux, enkapasité ou pou gérer question territoire, question sécurité, pou gérer différent type de bagay, fait que, j'ou ne j'ou diant, tout est fond ou menm n'ap fait, pou formé moun, pou permette que société gené moun ki kapab l'ambatay que n'ap mené sou desenni et peut-être sou siek pou Haiti soti l'ansalien, enpe, yon pi fond passe, parce que yon reussi anko mené nou, l'ampouen, ki fe ke j'ou ne j'ou diant, menm tout sacrifice ou fait, ou consacre vous l'enseignement, ou monte l'école, ou ap formé moun, ou ap fait servis à la communauté, ou ap fait sensibilité sosyal, ou ap fait sensibilité ou ap fait sensibilité donc ou pas ce que vous comptez là, n'ayez fort ou pas presque ou vraiment pour compte qui vait peut-être que je me propose parce que et puis on peut tout après, pour nous avancer avec reste, ou, on a rappelé pour l'auditorial que nous nous avons parlé de l'école jeudi, ça qu'a privé de l'école crise payant, crise qui a traversé payant, crise, problème qui a affecté toute catégorie dans société, médecins qui a été étudiants qui sont absents qui n'ont pas bien inscrits même j'en sais qu'on a fait avant et madame Alexis qui a parlé de l'université dans 3000 qui a passé à 800 c'est énorme c'est énorme nous avons même parlé de médecins qui charge l'hôpital qui charge avec problème tout aïssé qui a préflé chiot à poser des questions pour qu'il soit l'autre côté vous sentez que l'État nous même n'est pas existé vous suivez madame sur la rubrique le point de radio et Télémétropole à tout de suite après la pause le point est une courtoisie de la BNC Accordia Shipping les pompes solaires Chimge Unipièce et Lissaloto bienvenue à la deuxième partie de la rubrique le point de ce matin nos invités sont Marguerite Cléry Rudy Edmé et madame Darlene Alexis moi on vit en fait en référence à problème que nous évoquons là on vit peut-être posé non question qui avenir Haïti comment nous est dans 3 ans dans 5 ans vous voulez répondre M. Edmé oui la question est importante parce que il permet de nous garder qui est qui et qui conséquence est qui est à venir en auto parce que le exemple qui nous n'ont pas confirm que il est de changer et puis la déballe sa ou te beau te souten en kai ou te la dit mais pour que ça n'a fait si nous 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 on encore. Donc voilà on respecte son timoun, justement cap viv tout, non respect de survie. Et tout bagaille ça y a eu, j'ai eu une conférence que m'assiste dimanche dernier, que Edio Action Fait, était un neurochirurgien haïtien, Dr. Sanders qui t'a parlé, qui dit que bagaille ça y a eu un impact sur le cerveau timoun yo. Ça veut dire que, nous dit que timoun joué, c'est un grand monde demain. Et bien justement, parlant d'avenir, tout bagaille ça y a eu, toute violence ça y a eu, pour avoir des conséquences sous la qualité adulte, et ça, m'pense que son bagaille qui est très important, c'est peut-être ça de dire, nous disons, contre l'indifférence, contre l'indifférence de l'État, contre l'indifférence des élites, contre l'indifférence... Ça k'a passé là, son bagaille qui est grave parce que la violence-tan, c'est dans le cerveau mon nous, et la violence-tan, son bagaille qui reproduit facilement. Donc, m'pense que ça est important pour nous détruire l'avenir dans le genre de travail, c'est un premier élément qui est souligné. Le deuxième élément qui est souligné, c'est que on a gagné, l'indifférence de l'indifférence, on a dit, formons des filles, formons des fils. Là, nous sommes complètement à côté. C'est-à-dire que ça qui est passé là, et nous sommes en retard, il y a un paquet de pays qui arrivent là, de plus en plus, nous sommes déjà en retard, d'accord ? Et dès la co-éducation a un problème, l'état, la situation a creusé. Ça veut dire que l'écart a creusé de plus en plus. Donc, moi-même, m'pense que soit l'avenir là, il y a deux bagailles qui sont fondamentales. Je reviens à ma phrase, d'arrêter l'hémorragie, je mets pas de temps, mais il faut mettre des garros. Parce que nous revenons au point, parce que nous avons l'impression, nous n'avons pas un cinéma encore, pendant une année, puis nous vagues. Nous n'avons pas un salle de spectacle, nous vagues. Nous n'avons pas un salle de spectacle, nous vagues. Et puis, finalement, l'école, l'université, 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 et puis, nous n'avons pas un salle de spectacle. Non. Nous n'avons pas un tout va très bien, nous n'avons pas un salle de spectacle. Mais elle n'avons pas bon. Maintenant, nous n'avons pas un salle de spectacle, qui est fondamental, il faut un, que la question de sécurité soit posée, soit résolue, et que tout mouna je n'en grand moune, nous n'avons pas un salle de spectacle. Pas un question de, ou en a parlé de l'État, et Darlene bien fait exprès souligne ça, nous, c'est pas seulement moune qui l'a eu, c'est pas seulement un projet, vraiment, de faire l'État sérieux. Donc ça veut dire que c'est pas seulement une question, une question qui est fondamentale, qui concerne l'université, qui concerne nous-mêmes, quand on fait l'éducation, qui concerne l'élite économique, qui concerne le peuple haïtien, société haïtienne en général, il faut un camp de l'art, et on dit, non, c'est assez. Et sous l'école, à qui est-ce qu'on dit ça ? N'am dit ça à tête nous, n'am dit ça à moune qui n'a pas le pouvoir, n'am dit ça même à moune qui n'a pas le position, parce que y'a eu prétention de diriger les pays. Non, pas son cas, c'est un bouillon. Exactement, mais, mais, faut que nous parle, faut que nous dit ça à communauté internationale, et s'il faut qu'Haïti se définisse, il faut qu'Haïti dit ça le vlè, et ça nous vlè fait à tête nous. Et ceci, c'est à travers l'université, l'école, et moune qui nous a fait la diaspora, qui justement fait le réseau de plus en plus, parce que il ne faut pas le faire, il ne faut pas tomber. Pendant que l'on a extrêmement grave là, Wendel, vous ne pouvez pas imaginer un nombre de moune qui a concerté pour justement, pour dire que l'on a campé, il faut le campé comme ça, et descendant aux affaires là, il faut le campé, il n'est pas possible. Et quand même, il y a eu dans un midi, il ne faut pas oublier, parce qu'on ne connaît pas grand, pile minute, pour nous permettre, l'autre collègue yon, ou est à faire l'école là, par exemple, que c'est le gouvernement ça, que c'est l'autre gouvernement, nous demande l'État pour réfléchir sur la situation de l'école. Parce que, il y a eu payé des taxes, que nous même citoyens, nous vlè payé, mais nous pensez que, il faut que nous gardons tout, rapport entre ça, les services, et la situation de l'école. Dans l'association, nous fais solidarité avec l'école. Mais nous ne fais pas moyen pour nous faire ça. Ce sont politiques d'étac pour nous faire ça. Imaginons, Wendel, il y a eu plus de 50 ans, qui menace ferme, vous pensez qu'il faut reconnaître toute l'utilité publique, puis vous ne pas ferme. Vous campiez là, parce que... Oui, oui, en parlant de l'école qui ferme, excusez-moi, Madame Clérier, ce chiffre, nous partageons avec le public, nous ne sommes pas assez soumis. Mais dans n'importe quelle société, ça suffit seulement pour une révolte. Nous parlons de 145 000 écoles qui fermaient dans la région métropole. C'est pas ça. 145 000 timounes... 145 000 timounes... Qui est en République dominicaine. Qui est en République dominicaine. 145 000 timounes qui obligeaient qu'ils étaient payants à cause de l'insécurité ou bien l'école à le chercher? Non, la probabilité est que la crise de l'école étant non résolue, parents qui ont cherché au futur pour petites crises, ce n'est pas l'école pour y passer. Ils disent bon, comme l'école ne va pas fonctionner, l'école n'est pas sécuritaire, qu'ils ont mal dans l'école, qu'ils ont un stabilité. Parce que il ne faut pas oublier, toutes les composantes de l'école sont affectées par cette crise-là. Au niveau des élèves, des étudiants, d'ailleurs, les l'école ont perdu 50, 60, 70 % de son effectif, ce qui est une généralité presque dans le département de l'Ouest. Côté pour l'université, on joue le monde pour accompagner le pouls parce que c'est l'école pour le sortir, pour le rentrer dans l'université. Or, ils ont quitté l'école, il y a le Saint-Domingue, il y a la heure, et puis l'école, il y a en déperdition. Mais les conséquences sur les étudiants, sur les élèves, peut-être qu'ils n'ont pas analysé suffisamment, mais c'est la déprime, c'est le manque de motivation. Est-ce que le problème n'est pas beaucoup plus profond? Est-ce que le problème n'est pas global? Parce que non parlez de cerveau timonio, non parlez de problèmes psychologiques qui arrivent dans timonio, et les professeurs. C'est ça, mon avril dit. Mais avant, les professeurs. Parce que le professeur est fort en état. Exactement. Pour moi, il est capable de faire timonio, ça, timonio. Pour pas faire timonio, il est capable de faire timonio. Un professeur est décapitalisé, il est déplacé, il est en espace de trois mois, il est en trois cas. Chaque fois, il est allé de l'autre côté, il est obligé de déplacer, il est en chasse. Est-ce que le professeur, psychologiquement parlant, il est en état pour faire son cours, il n'est pas capable. Il est soucieux, il marche avec des pressions. Vous prenez l'école, même si vous accueille un effectif très réduit, mais moi, il n'est pas capable de payer l'école. Donc, toutes les écoles, quand les cours, l'université, ils ont des problèmes de ressources pour faire face aux dépenses réelles, payer les professeurs, assurer le bien-être de l'école, etc. Donc, la crise est généralisée au niveau de ces composants. On nous pose des questions, parce que si nous ne nous pas poser des questions, nous ne nous pas s'occuperons avec rien. Au moins, nous avons un sentiment que nous dégagez conscience. Qu'est-ce que nous fait... Oui, je suis plus loin avec Ariton Lémonragie, mais qu'est-ce que nous fait aujourd'hui ? Qu'est-ce que nous fait aujourd'hui ? Pour professeur capable de sentir ou capable de fonctionner, comment résoudre le problème d'insécurité ? Jean Léla. Nous devons faire un remarque sur ce qu'il y a dans la République dominicaine. Parce que chaque temps on a posé des questions, résoudre le problème l'an. Jodi, sauf que l'origine du problème l'an n'est pas l'an jodi. Là, nous avons une aggravation exponentielle de situation à vivre l'an. Mais ce n'est pas jour et jour et jodi, tout problème l'an paraît devant l'an. Sous 145 000 timouns qui sont en République dominicaine, nous avons tous timouns qui chaque jour traversent ces frontières à l'école en République dominicaine. Ce n'est pas à cause de l'insécurité seulement où nous avons des insécurités qui sont installés en République dominicaine. De tout temps, nous avons des timouns qui scolarisent en République dominicaine parce que pa gen l'école l'an zon pa yo et parce que ni l'État, ni la société, parce que ça a fait un deal tout. Parce que, ce groupe dans la société, depuis qu'on n'a pas concerné yo, il n'a pas existé. Gen de kote l'an paysan, pas j'aime l'école pour timouns, gen de kote l'an paysan, pas j'aime l'hôpital pour timouns, gen de kote... En fait, sore là, au lieu kota gen mouvement inverse nan, ke minimum bien net ou te reussi mette lan de seri de espas ou generalize li, ou gen mouvement kontrère la. En fait, ou gen yen des centres kounia kap viv sa, ou yen paysan kap viv de koutou nan. Et ça, c'est important, parce que si nous posez problème nan, par rapport, ou il y a, à mode l'État ou gen kounia, à mode de gouvernance ou gen kounia, parce que, c'est ou l'État pou l'assure kan même sécurité nou. C'est ou l'État pou li... Madame Alexi, pardon, c'est la première fois, si vous voulez, m'y a un secteur plus ou moins organisé que m'y a posé. M'y a posé question qui y a un rapport avec vraiment et attente en pile haïtien. Mais avant, permette que m'y a lancé un SOS par la police nationale. Et en fait, le point, c'est quand même ça, c'est l'actualité, c'est l'information. Yo, m'a demandé, plusieurs m'a demandé pour m'y a lancé un SOS par la police nationale pour qu'il faut douille quand le terroriste envahi, il y a caché des amiens, bâché mes yeux, n'est-ce que les motos et surtout, il y a des camions pour les détonner, bandit, il y a des tirés, la saline tout, le conteneur pas à circuler, l'État absent, l'État démissionné. Yo, fèk pour un conteneur devant Biro et Semna, en face, la couronne, il y a de descendre avec lui. Alors, même, il y a. N'est-ce que j'ajoute un dernier point, M. Theodore, sur la question avenir, parce qu'on te pose la question avenir. Et, nous, tout problème, origine, côté au soutien, problème de l'école, etc. Mais, fèk pour unikman gouvernement, fèk pour unikman mobilisation société, finalement, pour des sujets qui pas unikman monte gouvernement, jeté gouvernement. Fèk pour unikman mobilisation société pour dire, fèk pour unikman et fèk pour unikman à l'école. Fèk pour unikman mobilisation société pour quelque soit type de gouvernement qui monte, ou mette au dos au mur ou mette en place deux-trois éléments clés pour une société pour fonctionner. Parce que, si la pède pose, et c'est ça qui fait à chaque fois un mouvement social qui commence à prendre un pays, pour détonner pour tout nos mouvements politiques. Nous, pas que j'aime la même position politique, nous, pas que la même position idéologique, même Jean-Sahè dans tout le pays, mais nous, 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 nous faire, il faut nous poser un problème en termes d'accès au pouvoir. Il faut poser l'en termes de pouvoir. Malheureusement, ce sont eux les décideurs. Vous, même, nous, ne mettez dans un mur quelque soit. Pour répondre à la question à la vie, moi, tout ça, c'est que, vous, il faut pas dépendre de nous qui nous font tout petit, nous, mais, s'il vous gardait bien si ça, depuis que les deux ans, ce n'est pas acceptable. Donc, il faut toute société en tant qu'en paix pour demander politique. Vous n'êtes pas décédé de payer en tant qu'il souple, et bien, il y a une chance. Laissez vos intérêts personnels de côté, et puis, là, on va prendre une négociation, c'est pour rentrer avec conviction que mon pape sortit tout autant par une décision qui prend pour le bien-être de la nation. Parce que les crises s'en résoudent, mon pensez que nous ne franchions pas pour un avenir meilleur. Très bien. Pour un mieux-être, pas un petit pas. – Chers amis éducateurs, éducatrices, nous tous nous sommes d'accord sur un point que ça ne fait pas qu'un monde a quitté le pays. C'est vrai que nous nous sommes toujours qu'on a quitté le pays à l'autre bord, mais il n'y a pas d'un état que les jours-là. Nous sommes tous d'accord, insécurité pour le bon, c'est ça ? – Oui, bon, c'est la priorité. – C'est la priorité. – C'est le problème principal. – Sécurité, précarité. – Sécurité, précarité. – Ok, je dis là, on dit, si je ne vais pas exagérer, environ 80% Haitien ont été blancs, ont été Kenya et ont venu pour venir aider la police nationale à résoudre le problème d'insécurité. On dit 80, il y a moins, il y a plus. – C'était 72 d'après le dernier sondage. – Ok, c'est déjà beaucoup. – Nous-mêmes, qui est là ? On a été Kenya et tout ? – Et, pourquoi est-ce qu'on dit ce qui est important ? – Nous-mêmes, Darlene, nous avons une réponse claire sur cette question. – Darlene dit qu'il y a beaucoup de sociétés Haitien qui sont mobilisées. – Maintenant, Kenya est venu. – Il y a besoin de nos sociétés qui sont mobilisées qui veulent changer. – À ce moment-là, il y a beaucoup de sens. – Mais c'est Haitien, c'est nous pas clair sur ce que nous voulons. – Si nous avons travaillé sur la route national… – Nous avons travaillé sur ce qui est de l'école, seulement. – Eh bien, les gens ne sont pas d'un côté. – Et, même, nous n'en avons pas de problème. – Pour que nous n'en avions pas réussi, nous savons que nous n'en avions pas réussi, L'hôpital a marché là-bas. On classe déjà pour nous au départ. L'école a fonctionné là-bas. Il y a même pour son dossier. C'est-à-dire que l'Elvin a chaque trois mois son dossier. Dossier Haïti. Dossier Haïti. Mais nous-mêmes, c'est un pays. Et c'est ça dans l'Indy. Dans l'Indy, et nous pensons que nous toutes l'appuyerons, c'est que quand on parle d'avenir d'Haïti, ils ne sont pas pour décider en écoutant les gens, en faisant que l'Elvin a suspendu de faire l'autisme, gardez ce qui se passe dans la province. Gardez ce qui se passe dans la province. Gardez ce qui se passe dans la province, qui a besoin de l'eau. Ce qui se passe dans la province. C'est ce qui se passe dans notre travail. Mais c'est ça pour faire. Je pense que l'enquête dit tout, il répond tout à un discours qui a travaillé depuis des années. Parce que l'implication de la police nationale, la complicité avec le bandit, fait que nous mettons en tête que la police nationale n'est pas à résoudre le problème. Et donc, nous avons espérance que, comme le Kenya a été assuré, il n'est pas à résoudre le problème. Mais c'est mal connaître l'histoire des forces de maintien de la paix internationales. Ça sont des débats. Mais nous avons compris que l'institution n'est pas à résoudre là, nous avons espérance que l'on force nationale n'est pas à résoudre ça. Mais il faut toujours poser question. Et après? Et après? Que l'on souffre pendant... Même question que l'on a posé pour Biden. Non, quand l'on souffre deux ans en Biden, et après? Que l'on renforce ce qui vient là, un an, deux ans, mais après, vous faites quoi? Et on a toujours trouvé le même problème. Non, le problème, qui l'État a construit, qui type de dirigeant, et comment l'on s'est organisé, pour faire pression sur nous? Et pour ce qu'il y a, c'est-à-dire qu'il y a une question qui m'a posé pour Biden. En termes de... En fait, ce qui se passe par rapport au Kenya, c'est que malheureusement, Haïti est toujours dans le mode, on attend un sauveur. Et nous ne pouvons jamais accepter le principe que le sauveur, le sauveur c'est nous, c'est nous-mêmes, société, qui peut mettre l'embranle, qui peut dénoncer l'inacceptable, parce que finalement, on se complète dans une adaptation perpétuelle. Chaque fois qu'on bat la équipe a fait bien, nous a adapté la vie, puis nous prenons pour la normale. Et ainsi de suite. L'école, il n'y a pas fait, mais nous a accepté normal que tout le monde est parti pour Biden. Non, il faut arrêter. En fait, comme dit ou dit, nous devons arrêter l'hémorragie, nous devons mettre en place, savoir que le sauveur c'est nous-mêmes, et chacun dans sa sphère d'action, c'est pour nous gouverne, pour qu'il y ait une amélioration autour de nous. Et le changement, c'est notre tête, nous pour le sortir en premier. Et nous toutes a pensé, pays, nous pensé que ça m'a fait pour changer paysan, c'est l'hémorragie qui peut influencer la collectivité. Nous n'y a pas pensé qu'on est un grand groupe politique qui peut pouvoir pour changer paysan. Même pas souhaité, puisque c'est eux les décideurs, c'est vers eux que la communauté internationale se tourne. Parce que si la crise n'a pas cabré, si la population n'a pas pris la rue pour dire qu'il y a un mort, c'est fini, il faut une solution, c'est parce qu'ils n'ont pas identifié par rapport à offre politique. Ils n'ont pas identifié un leader qui est capable de défendre l'intérieur et de parler pour eux. – Merci. Gordi, tu as dit, pour me demander de nous à une pensée de ça, les frictions qui grandissent aujourd'hui entre les anciens immigrants aux États-Unis et les nouveaux immigrants. – Ah bon ? – Oui, alors, il y a un combat qui peut arriver et son bagaille. – Ça étonne où ? – Non, son phénomène de société. Et la friction est faite pour quelle raison ? Parce que si par exemple, on a accueilli trois mounais l'accueilli, quatre mounais l'accueilli, à un certain moment, après un mois, deux mois, trois mois, écoute, tu sais, ça peut prouver des problèmes. Donc ça, c'est pas un bagaille politique, c'est tout simplement du rapport humain, c'est un bagaille social, parce que l'on a vidé, – Ça coûte beaucoup. – Et ça coûte beaucoup. Et il y a un mounais qui fâche à mounais. – Oui. – Non, mounais qui a tant, un proche, un invité et un proche. – Et des fois, un proche, un proche, un proche, un proche. – Et des fois, un proche, un proche, un proche, un proche. – Un proche, un proche, un proche, un proche, un proche. – Un proche, un proche, un proche. – Attends, écoute, il y a deux niveaux. Tu vas avoir une grande solidarité dans un premier temps, mais plus t'en, plus mounais vini, pour qu'il y ait des problèmes. Et puis d'ailleurs, il y a des magailles, il y a des mounais qui est obligé, pour qu'il y ait des mounais qui est temps pris. – Et d'aim. – Et d'aim, rempli vous mounais. Mais mounais, il y a rempli le boue, mais après ça, il y a des mounais qui sont pas responsables. Donc, c'est la catastrophe aussi. – Ok, je vais te parler de ça pour m'femmener rapidement. Parce que nous parles finis, qui sont situés à l'école pour l'aïe personnellement ? C'est une fontie de personnalité. Je connais que chaque mounais qui est en paix. – Oui, c'est quoi tout le monde. Ça veut dire qu'il y a, par exemple, des mounais qui pourraient aller, de temps en temps, il faut faire des relevés de notes. Et c'est, tu vois, il y a des lots, tout, qui sont de leur quartier, qui peuvent changer d'espace, et puis qui doivent venir tout. – Donc, c'est pas trop grave à l'encontre ? – Pour instabilité. – C'est pas trop mal ou pas ? – C'est toujours… Au Pacafout, il dit, dans une situation à vivre, que c'est pas trop grave. La situation est grave, c'est de l'environnement. – Et le corps professoral ? – Le corps professoral, il y en a qui sont partis, et obligés de réduire des classes. Par exemple, si tu gagnes deux classes dans tel niveau, obligés de réduire à un seul, et ça, de plus en plus, tu as des gens qui partent, effectivement, il y a des mounais de qualité. – Oui. – Oui, parce que la peur de perdre, l'emploi est hypothéqué pour tous ces professionnels. – Question tout concerne autrement. – Oui, dans la même situation avec les universités et les écoles, une perte vraiment exagérée de la population scolaire, et ça l'est grave. – Jusqu'à l'un de la capable de continuer de qu'un bébé ? – Ça, c'est une bonne question. – C'est chaque jour ? – Honnêtement, je pense que la crise des écoles est telle que c'est un jour à la fois. Tant qu'on a vu un jour, on dit merci, ben, on fait une journée aujourd'hui. Parce que si on fait un peu pas plus tard que hier, une semaine dernière, on peut dire de l'autre petit monde. Pour qui ça, on a été kidnappé, maman, on a kidnappé une famille, on a tout décidé d'aller. Donc, c'est un quotidien tragique. Donc, je pense qu'au niveau des écoles et des universités, on ne peut pas planifier sur un terme comme autrefois. Ou bien, je prends la conjoncture. C'est la conjoncture qui mène là-dedans. Ça veut dire, on ne va pas adapter la conjoncture au fur et à mesure. Et des fois, on est obligé de se parer au des monde qui a vu depuis 20 ans, 25 ans. Parce qu'on ne peut pas avoir une population pour une classe publique. Madame Alexis, au niveau de l'université, c'est que nous connaissons les informations qui ont fait déjà. Voilà. On connaissons les étudiants pas vignes ou bien déplacés. On connaissons les professeurs, cadres, partis. Et nous, c'est une chance. Il y a aussi, nous, c'est Biden, il y a un bon préavis. Et donc, c'est réalité. Mais l'idée en la université qui se qu'il y a, c'est que on a une crise mais on a une responsabilité par rapport à la société. Et quel que soit j'insa grave, l'université a été ouvert sous société. Donc, nous continuons de faire des activités avec l'élevé. Nous avons des... Comment nous voulez ça? Nous avons des commandariens qui sont fréquentés en pays par tout étudiant ou boursier. Asiatiques. Et nous avons particulièrement des élèvres lycéens, la saline, etc. Nous avons des activités sous changement climatique. qu'on fait avec les étudiants ou gagné activités faculté de médecine mobile, clinique mobile communautaire. C'est ou l'on crise mais ou l'on job ou c'est pour baille espérance. Responsabilité pour l'élevé. le droit qui t'aiment le méritage, le désespoir. Nous avons même ces discours de désespoir pour la jeunesse. Même pas quand même on dit tout le monde. Non, mais c'est ça. C'est un état qui est en choque. Nous réaction, nous dit que nous avons une situation qui grave et si ça continue à péricliter comme ça, les logiques sont obligés à un moment donné à un moment donné. Mais nous nous sommes vraiment choqués parce que c'est la réalité. Nous avons une question fort là. C'est une responsabilité pour la société pour le devenir d'Haïti. Est-ce que nous avons un support de l'étranger, d'une organisation, de l'État ? Absolument rien. Mais moi, je connais avec la conférence des recteurs et des présidents de l'université, il y a des démarches qui sont faites auprès des responsables de l'État pour dire un mot. parce que... Mais vous n'êtes pas l'État sans m'envoyer. Mais vous n'êtes pas l'État que vous avez un salaire. J'ai été un peu l'État même si vous reconnaissez qu'il y a dysfonctionnel et que peut-être il n'y a pas même existé, alors c'est ça l'aberration. Et tant qu'on peut qu'on renforce pour retirer l'État pour dire qu'il n'y a pas de l'État à l'État. Et Wendel, pour ne pas sembler à parler seulement de privé, de l'université privée, qui a fait travail avec les élèves de la saline, etc. Et je pense que il y a un cri d'alarme par rapport à des gens qui peuvent jamais aller à l'école, dans le lycée. Parce que déplacés dans l'espace. L'État Fritz-Pierre Louis, lycée des jeunes filles jusqu'à présent qui fermaient. L'État Jean-Jacques récemment a réussi à l'ouvrir. Les familles qui ont été hébergeées dans l'école pour retourner à la saline, ils ont ouvert qu'ils ont suivi. Avant nous aller, mesdames et messieurs, nous devons rendre hommage et puis dire merci tout. Et pendant que nous avons salué de parler, le professeur Irajadot, que nous nous recevons là, nous devons encore une fois. C'est un éducateur aussi, émérite, que nous connaissons. Nous ne sommes pas obligés de lui ou envie de lui. Et nous recevons plusieurs fois là. Donc, nous sommes partis y aller, nous mourrons dimanche. Selon Porsche, il était souffrant, bien qu'il n'y a pas de l'impression, malgré l'âge, nous avons participé là et nous avons profité de la radio et de la métropole dans notre rubrique Le Point. Merci pour ça pour le faire, pour le faire, pour le faire, pour le faire, et en même temps pour saluer les parles, pour nous présenter les sympathies, nous, nos condoléances, nous, tous les proches, tous les formés, tous les élèves, tous les anciens élèves, professeurs, Hérard, j'adote, communauté, comme on se voit là, le point. Et nous, nous sommes bien contre le professeur parce que, dernièrement, encore, même à 80 ans, il était très actif, nous tenions l'association ensemble, avec Tony Cantave qui a allé tout, et c'est drame ça, il y a des gens qui peuvent aller, qui a mouru de moins naturel, mais il faut le remplacer, il faut l'école, l'université, il faut continuer. Merci infiniment, Madame Clérier, merci Madame Alexis, merci professeur Oudy Edmé, moi, je suis contenté, bien que ce n'est pas de belles bagues que nous avons parlé là, ce problème que nous avons posé, mais je suis content quand même de tant de crier, de tant de crier, et... On a parlé à venir. C'est ça, je m'espère que l'autorité va... On ne veut plus encore. Je m'espère que je t'ai fait votre bail suite à ça parce que l'hémorragie, Jean, professeur Andila, il faut que les suspens pour ne pas commencer à réfléchir par les pays. Et c'est tout le monde qui peut mettre les mains à la pâte pour dire c'est fini, nous ne sommes pas capables encore à nous bouquer, quitter le pays en vivre, quitter nos petits pays en rété la carrière. C'est ça. Vous avez suivi Madame M. Larrubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée avec nous et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait Le Point. Le Point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Accordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lisa Loto. Sous-titrage Société Radio-Canada